Pas de défilé pour le Rassemblement National, pas d'hommage non plus à Jeanne d'Arc cette année. Et non, le parti de Jordan Bardella rond avec sa tradition et célèbre désormais la fête de la Nation. Événement tourné vers la paix sociale selon les loupénistes. 1500 personnes attendues au Havre où aura lieu ce grand banquet. Un choix de ville qui interpelle Alexandre Chauveau, le Havre. C'est le fief d'Edouard Philippe ? Oui, et l'ancien Premier ministre symbolise pour le Rassemblement National la réforme des retraites. Le parti compte ainsi réaffirmer au Havre son opposition à la politique du gouvernement, mais aussi fêter à sa manière le travail dans une ville ouvrière. Le choix du Havre illustre également la volonté de conquête du RN, soucieux d'investir de nouveaux territoires, loin de ses bastions du nord ou du sud-est, et signe de ses ambitions nouvelles. Jordan Bardella a même fait de la cité portuaire un objectif pour les municipales de 2026. Jordan Bardella, c'est d'ailleurs l'architecte de cette toute première fête de la Nation. Le président du parti prendra la parole en dernier cet après-midi pour clore l'événement à mi-chemin entre la réunion publique et le banquet populaire. Les 1500 militants attendus assisteront avant cela à un discours particulièrement incisif de Marine Le Pen. La triple candidate à la présidentielle promet de dresser le bilan d'Emmanuel Macron, coupable selon elle d'incarner le désordre et la déconstruction sociale. Alexandre Chou.